Générique Grand Lille TV, il est 7h30 tout juste. On est en direct en ce mardi 17 décembre. Ravi d'être en votre compagnie ce matin pour dérouler ensemble le fil de l'actualité dans votre métropole lilloise. Générique Et on démarre tout d'abord ce journal avec cette image d'une réunion en débat organisé hier à Lille par le CRSH, le comité pour la reconnaissance sociale des homosexuels. Au Café Citoyens, plusieurs associations gays et des politiques de droite comme de gauche étaient présents, notamment pour faire le bilan des 18 premiers mois de la présidence de François Hollande. Et si tous salutent évidemment les avancées au sujet du mariage pour tous, le recul sur la PMA et le don de sang encore interdit aux homosexuels concentrent les critiques. Selon eux, il reste donc encore beaucoup à faire pour la communauté gays et ils doivent rester mobilisés. Notez également que d'autres sujets et moins politiques gays ont été abordés hier soir, comme l'écologie ou la TVA sociale. Adélaïde Bollard a suivi cette réunion pour Grand Lille TV. Qu'est-ce que ça nous inspire le fait qu'il n'a pas encore été fait ? C'est de la colère. Évidemment, nous payons nos impôts comme n'importe quel citoyen français et une fois de plus on nous refuse un droit. Le droit élémentaire, celui de pouvoir donner son sang. Des millions d'euros sont dépensés tous les ans pour pouvoir dire, faire des campagnes de publicité, il manque de sang, il manque de ceci, il manque de cela. Et derrière, on a des milliers, que dis-je, des dizaines de milliers de donneurs, de personnes susceptibles de vouloir donner leur sang et qui veulent le donner et on ne leur veut pas. Au simple motif que ce sont des personnes homosexuelles, masculins, puisque je rappelle que les personnes lesbiennes ont la possibilité de donner leur sang. Donc c'est une double discrimination, ce qui est inadmissible. Donc on espère que ça va bouger et rapidement, alors que c'est juste un décret qu'il faut juste signer. Autre image, aujourd'hui, mardi, dans l'actualité régionale, la polémique de plus en plus forte à Aluin. Autour de deux éoliennes construites il y a tout juste un an. Et si les désagréments visuels et auditifs concernent tous les riverains aux alentours, qui n'en peuvent plus du bruit de ces éoliennes, le problème, c'est qu'elles sont implantées à Menin, en Belgique. Et ici, la réglementation en vigueur est différente de la France. Les recours donc beaucoup plus compliqués pour les habitants aluinois. Ces derniers dénoncent un bruit maximal de 78 décibels et même des risques pour la santé, de tachycardie, de perturbations du sommeil et donc d'anxiété, en plus de l'action sonore et visuelle. Le collectif de riverains s'en est aujourd'hui remis au Parlement européen pour trancher cette situation et demande une réunion publique entre le maire d'Aluin et le bourgmestre de Menin. Une pétition en leur faveur a déjà recueilli plus de 700 signatures, car cinq nouvelles éoliennes pourraient être installées prochainement dans les environs. Explication au micro de Masha Grunessen. C'est rare que ça contribue à 2900 habitations. On enchaîne dans cette édition à 7h33 en direct sur Grand Lille TV avec le site internet d'une Lilloise partageuse de ses bons plans. Lille by Matt est un blog ouvert depuis deux ans destiné aux femmes Lilloises actives de 25 à 35 ans et enquête de bonnes idées pour sortir, faire du shopping ou manger entre amis. A l'origine de ce site, on trouve Mathilde, enfin jeune créatrice dans la pub, qui a toujours aimé dénicher les bonnes affaires et les concepts novateurs. Et depuis l'ouverture de sa page, le blog cartonne à près de 10 000 pages vues par mois. Elle peut donc aujourd'hui proposer des partenariats et des jeux concours avec les commerçants de Lille. Cette super Lilloise rassemble des bons plans dans différents domaines. La mode, la beauté, les sorties, les nouvelles tendances. Et Idil Gunay l'a rencontrée. Je me balade beaucoup pour repérer les nouveaux concepts ou les nouveaux magasins. Je suis aussi beaucoup sur internet. Je repère un nouveau partenaire potentiel. Je le contacte, je lui explique en quoi, comment fonctionne le blog tout simplement. J'explique que je veux tester pour pouvoir donner mon avis aux lectrices. Et ensuite, je propose un partenariat pour faire gagner la même chose aux lectrices pour que tout le monde puisse en profiter. Donc déjà, j'explique le concept, j'explique mon avis et j'explique mon expérience. Et en fait, un concours, c'est très simple. Il suffit d'aller sur le blog, de mettre un commentaire et ensuite de liker la page Lille by Mat pour pouvoir participer. Aroubé, la patinoire s'est enfin installée sur la Grand Place pour le plus grand bonheur des amateurs de glisse. Pendant trois semaines, donc juste en face de la mairie, ces 600 mètres carrés de glace vont accueillir des milliers de patineurs au beau milieu des traditionnelles animations de Noël. L'an dernier, on avait compté près de 10 000 personnes venues profiter de la patinoire. Et ce chiffre est en constante augmentation chaque année. Des plus avertis qui tenteront quelques figures périlleuses aux grands débutants qui pourront profiter d'un espace calme et réservé pour apprendre tranquillement. Chacun peut venir se défouler ici et profiter des plaisirs de la glisse pour ce grand classique des fêtes de Noël. Dans l'agglomération, Tanguy Likluz est allé également y faire un tour hier. Elle a évolué dans le sens où il y a de plus en plus de monde, surtout en fréquentation. Et les Roubaisiens, je pense qu'ils sont en attente de cette animation qui est installée toujours au moment de Noël, pendant trois semaines, un mois. Et voilà, on l'attend cette patinoire tous les ans. C'est vrai que c'est un prix très abordable et la population roubaisienne aime beaucoup. Pour eux, c'est leur grande animation de l'année, je pense, et ils attendent ça. Enfin, les tout premiers noms du Main Square Festival 2014 ont été dévoilés hier à Arras. Et pour les dix ans de l'événement, on annonce déjà des stars comme Stromae, David Guetta, Skrillex, MGMT, mais aussi dans un autre registre, Iron Maiden, Franz Ferdinand, The Black Keys ou encore M. La programmation complète sera finalisée d'ici fin mars, début avril. Et on ne manquera pas de vous en reparler, bien évidemment. Ce rendez-vous noté s'étalera désormais sur quatre jours et non plus trois, comme avant. Les trois, quatre, cinq et six juillet 2014. Et plus de 120 000 personnes sont de nouveau attendues pour cette nouvelle édition du Main Square à Arras. 7h36 en direct sur Grand Lille TV. On se retrouve dans un instant, dans une poignée de secondes, pour la météo et pour l'infotrafic. A tout de suite.